Musique Salut à tous ! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez lu mon dernier article de blog ou même si vous avez vu ma dernière vidéo, je pense que vous avez pu remarquer que je n'allais pas fort ces derniers temps. Et oui, j'étais épuisée par la pression que je me mettais moi-même sur les épaules entre le travail et les réseaux sociaux. J'avais besoin d'un peu de repos et du coup je me suis dit je vais mettre en pause ma lecture en cours, à savoir Miss Peregrine et Enfants Particuliers, le tome 2, Hollow City de Ransom Riggs, pour me lancer dans quelque chose de plus léger, qui va être rapide, la poésie. Depuis 2-3 ans, je me suis lancée dans la poésie moderne. Alors oui, je sais, ça en séduit très peu, mais moi j'adore ça. Je vois ça comme une sorte de thérapie parce que ça parle de notre société, ça parle des humains en général et c'est juste hyper cool. Aujourd'hui je viens vous parler d'un recueil de poésie en anglais. Je crois que c'est le premier ouvrage dont je vous parle qui est en anglais. C'est vraiment, je... Peut-être le livre de Mathieu Grégebleur, mais je ne sais plus si j'en ai parlé sur Youtube. Je sais que j'en ai parlé sur le blog, mais je ne suis pas sûre pour Youtube. Le recueil de poésie s'appelle Depression and Other Magic Tricks. Sachez que mon anglais est terrible là, mais en vérité j'ai un bon accent anglais, mais le stress de la caméra. C'est de Sabrina Benahim et ses éditions Button Poetry. Je remarque que les gens ont plutôt tendance à fuir la poésie, comme si c'était une maladie incurable, comme si vous alliez déblatérer des vers à longueur de journée, voilà, et ne plus jamais vous en sortir, finalement. Alors pourquoi ce dégoût, réellement ? Je pense que c'est notamment lié à l'école et au souvenir des récitations. Le mot poésie, on le perçoit immédiatement comme quelque chose de scolaire. Et je le conçois parce qu'on a appris des poésies à l'école, en veux-tu, en voilà. Mais on n'a pas appris des poésies modernes, on a appris les vieilles poésies. On connaît le corbeau et le renard, t'inquiète. En toute transparence, je me suis lancée dans la poésie pour le plaisir, lorsque j'ai vu qu'en fait ça n'avait plus rien à voir aujourd'hui avec la poésie qu'on apprenait quand on était enfant. En fait, il y avait un côté beaucoup plus cathartique. Adieu la poésie romantique, bonjour la poésie humaine. Presque psychologique d'ailleurs. J'ai commencé la poésie moderne grâce à Rupi Korky, au-delà d'avoir des thèmes particulièrement violents et percutants, parce que oui, c'est le cas, et bien elle est aussi capable de retranscrire ses sentiments avec douceur, avec beauté, avec, comment dirais-je, il y a quelque chose, pas d'optimiste, mais... Il y a quelque chose de libérateur. Je me suis rendu compte qu'il y avait une poésie où il n'y avait pas forcément besoin de rimes pour que ce soit joli à l'oreille, qu'il y avait déjà une musicalité qu'on n'avait pas besoin d'avoir le classique rime qu'on nous a appris à l'école. Non, non, ce n'est plus ça la poésie désormais. C'est des poèmes qui sont faits pour être déclamés. C'est des poèmes qui jouent sur le sonore. Ce n'est plus des poèmes qui jouent avec les rimes. C'est fini ça. Pour en revenir à Depression and Other Magic Tricks de Sabrina Benaïm, j'ai découvert ce recueil de poésie sur Instagram. Voilà. On peut trouver des recueils de poésie sur Instagram. Comme ça, il est arrivé, il a popé dans mon feed. Je n'avais rien demandé et je l'ai vu. Et je me suis dit, potentiellement ça peut me plaire. C'était clairement comme si mon portable avait entendu que j'étais épuisée et que j'avais besoin de quelque chose de léger pour me sentir mieux. Il me connaît bien ce téléphone. Enfin, Instagram me connaît bien. Alors, je ne cherchais pas forcément quelque chose de joyeux. Je cherchais plutôt quelque chose qui résonnerait en moi. Et en voyant le titre, je me suis dit, ça potentiellement, ça peut me plaire. J'étais dans un passage moralement difficile. Donc, le titre s'y prêtait. Pourquoi pas ? Mais il y avait quelque chose qui, au début, m'a légèrement freinée. Le problème qui s'est posé était le suivant. C'était un recueil en anglais. Je n'ai pas lu d'ouvrage en anglais depuis 3 ans, 4 ans peut-être. Vraiment, j'étais en panique. J'étais comme, et si j'avais tout perdu ? Si je ne me rappelais plus mes mots en anglais ? Ça y est, j'aurais tout perdu, là, pendant le Covid. Le Covid aurait effacé ma mémoire. Je ne parlerais plus du tout anglais. C'était vraiment une angoisse parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai même plus les bases de la lecture anglaise. Je m'imaginais déjà, face à ma lecture, un peu comme devant l'amour du faux, à chercher les termes sur Google Traduction et finalement à avoir aucun plaisir à lire le livre. Enfin, ça n'a pas été le cas pour l'amour du faux, je précise. J'ai eu énormément de plaisir à lire ce livre. mais ce que je veux dire, c'est que ça cassait le truc de chercher les mots sur Google et là, potentiellement, c'est ce qui pouvait également arriver. J'ai été assez surprise de voir que la barrière de la langue a été sautée. Avec succès ! Comme quoi, des fois, on se sous-estime. Personnellement, quand j'ai commencé à le lire, j'ai eu du mal. Voilà, je le dis, j'ai eu du mal. Mais en fait, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne technique. Alors, vous allez me dire, mais Laura, mais quelle était la bonne technique ? Le lire à voix haute. Ouais, c'est peut-être stupide. Mais alors, sachez, comme je vous l'ai dit, que j'ai déjà un meilleur accent anglais quand je ne suis pas devant une caméra. J'ai commencé à déclamer les poèmes à voix haute et j'ai commencé à tout comprendre. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, la petite voix dans ma tête, ça ne marchait pas. Mais quand j'ai commencé à sortir les mots de ma bouche, ça a mieux fonctionné. Je n'ai pas d'explication. Je pense qu'il y a une explication scientifique. Mais là, maintenant, tout de suite, je ne l'ai pas. Je comprenais mieux le sens des mots et mieux le sens des phrases. Voilà. Parfois, il faut tenter différentes techniques. Et là, en l'occurrence, le déclamer à voix haute, ça a fonctionné. Donc peut-être, si vous lisez ce livre et que vous n'y arrivez pas en le lisant dans votre tête, déclamez les poèmes à voix haute. Peut-être que vous serez jugé, oui. Mais moi, j'étais seule quand je l'ai fait. Donc c'est votre problème, pas le mien. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier que la poésie, de base, c'était pour déclamer les sentiments. Et on a un peu oublié ça. Donc effectivement, le lire à voix haute, il y a une certaine logique. Pour ce qui est de la disposition des poèmes, alors, première chose, on remarque qu'il y a une évolution dans l'écriture. Au début, on est dans la première phase de la dépression, à savoir des textes qui sont plutôt moroses. Et petit à petit, on avance tout doucement, mais sûrement, vers la guérison. Visuellement, on est sur une disposition plutôt éclectique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de poèmes. Visuellement, c'est très agréable, mais moi, il y en a un avec lequel je ne vais pas trop accrocher. Parfois, il y avait des poèmes qui manquaient de respiration. C'était des gros blocs, mais c'était des blocs sur 2-3 pages. Et c'est trop, c'était trop... Il n'y avait pas de respiration. Il n'y avait vraiment pas de respiration. C'était juste un bloc. Alors que des fois, il y avait peut-être 3 mots sur une ligne, 3 mots dans un autre, un peu en décalé, enfin, voilà, il y avait différentes dispositions. Et là, c'était vraiment un gros bloc qui continuait sur plusieurs pages. Ce qui est intéressant, je trouve, avec la poésie moderne canadienne, américaine, britannique, parce que moi, je ne peux parler que de ces cas-là, vu que je ne lis pas vraiment de poésie moderne française, c'est que, certes, on parle des sentiments, mais ça flirte aussi doucement avec le psychologique. Là, en l'occurrence, Sabrina Benahim est une autrice, il me semble, canadienne. Le recueil devient thérapeutique aussi bien pour la personne qui l'écrit, parce que voilà, on se livre sur papier, c'est très agréable de tout relâcher sur le papier. Et c'est aussi thérapeutique pour la personne qui le lit, parce que peut-être que cette personne se sentira comprise, se sentira moins seule. Et ça, c'est chouette. La poésie, ça permet d'aborder des tonnes de sujets. Il n'y a pas de limite. Après, on est plus ou moins sensible à certains sujets. Moi, je sais que je suis très sensible à la poésie de Rupicore, beaucoup moins, par exemple, à la poésie d'Atticus, qui est fleur bleue, alors que moi, j'aime les sujets qui tapent dedans, quoi. Les sujets qui sont un peu durs. Attention, j'ai aimé le recueil de poésie d'Atticus, mais ce que je veux dire, c'est que, entre Rupicore et Atticus, par exemple, ou Lily Reinhardt et Atticus, je me tournerai plus vers Rupicore et Lily Reinhardt, parce qu'il y a des thèmes beaucoup plus percutants et poignants, à mon humble avis, que ceux d'Atticus qui sont très dans le fleur bleu, qui tournent autour, souvent, d'une vérité générale, finalement. Sabrina Benahim, elle a une écriture douce, enivante et simple. C'est ça qui a rendu son texte agréable, finalement. C'est qu'il est à la portée de tous. On n'est pas à la même échelle de percutants que Rupicore, on n'est pas sur la même rêverie ou les mêmes moments de vie que Lily Reinhardt, on n'est pas sur les sentiments purs d'Atticus, on est plutôt face à des textes sombres qui, petit à petit, s'illuminent avec le temps. C'est donc la guérison de la dépression. Les thèmes abordés sont plutôt variés. L'autrice, elle nous montre plusieurs facettes, elle se livre à nous avec sincérité, c'est très agréable. Évidemment, la majorité des textes parlent de santé mentale, c'est le thème principal de ce livre, je pense que vous l'avez compris. Elle parle des moments durs, de la reconstruction, des moments où elle a replongé, puis elle a ressorti la tête de l'eau, enfin, voilà, la dépression, c'est pas quelque chose de linéaire. Le thème de l'amour et de la famille a une place assez importante, mais ça, c'est un peu le cas dans tous les recueils de poésie moderne, finalement, parce que comme ça parle de la société et des humains en général, ça a sa place. Ce que j'ai aimé dans ses poèmes, c'est que c'était tout en finesse, et qu'elle a su parfaitement vous projeter des images, des ambiances. Parfois, elle parlait de musique, parfois, elle parlait de paysages et t'arrives à avoir les images, t'arrives à avoir la musique. Elle évoque les bons moments comme les mauvais. Elle n'hésite pas à se mettre à nu, à se dévoiler au lecteur. Elle partage la profondeur de son mal-être et les petits pas qu'elle a fait pour arriver jusqu'à la libération, jusqu'à la guérison. C'est une ode à la vie. Et écoutez, quand vous dites les mots à voix haute, moi, je les ai trouvés très doux. Vraiment, t'as l'impression qu'ils flottent dans les airs, en fait. C'est comme une mélodie un peu douce et réconfortante. J'ai adoré le côté accessible des textes. Ça, c'est vraiment cool, parce que vraiment, mon niveau d'anglais, je ne savais pas vraiment où me baser. Et là, je me suis dit, bon, ça va, si j'ai réussi à le lire, c'est que ça peut être à la portée de pas mal de gens. Si j'ai pas été une grande fan de la forme, j'ai été plutôt touchée par le fond. Bon, maintenant que j'ai fait cette petite pause poétique, je me sens mieux. Je me sens d'attaque pour lire de nouveaux livres, revenir avec des livres percutants. Je dis livres percutants parce qu'il n'y aura pas que des romans. Je peux vous dire que là, j'ai vu des services presse passés. Ouh, vous n'êtes pas prêts. J'ai aussi une petite surprise qui, normalement, devrait arriver courant avril. J'aimerais bien voir vos probas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501